Bonjour à tous, c'est Morgan Cotter et Niros, on vous retrouve pour un prochain jour pour ce RPG E1T, le jour numéro 28. Est-ce que ça va Niros ? Ça va super et toi Morgan ? Ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 28, un bon gadget pour joueurs. Il y a plein de trucs qui sont cool pour les joueurs. En termes de gadgets, il y a un truc qui me fait vraiment kiffer, c'est les tours AB. Pour le coup, j'en ai pas en plus. Je vois des vidéos sur internet avec des trucs assez drôles. J'ai vu il y a un jour ou deux, un gars qui avait un pistolet, il mettait CD dedans, tirait, et ça lançait ensuite dans l'arène. Ça sert à rien, mais c'est drôle. J'avoue que c'est un truc totalement useless, mais qu'est-ce que c'est drôle et fun. Mais au moins, ça permet de contrôler le lancer un peu aussi. Il y en a qui les créent de manière de... Autant que ceux qui pénifient des figurines, il y en a qui créent carrément leur... Ouais, ouais, non, mais c'est du gadget que je n'ai jamais utilisé, mais je trouve ça très cool. Un gadget beaucoup plus utile, c'est un cahier, un crime. Alors, c'est ce que j'allais dire. Et moi, je me suis pris un truc qui, de base, est censé noter les scores pour les jeux de cartes, mais en vrai, une mini-tablette pour faire passer des messages pour les PJ, c'est littéralement un notepad. T'écris ce que tu veux sur la tablette, voilà, t'écris un message secret que t'effaces après, et tu fais passer ça autour de la table ou à un joueur à qui tu veux donner le message. Et en vrai, pour les filles de partie IRL, c'est une petite tablette... C'est génial, ça fonctionne comment ? C'est comme les trucs pour enfants où t'écris et ça efface ? Ou c'est un truc numérique ? C'est un peu le même style, non, c'est pas numérique. C'est vraiment genre t'écris et en fait, t'as un petit bouton pour effacer. Vraiment, c'est comme les orbeuses magiques. Ouais, ça s'appelle avec des aimants, un truc comme ça. Ah, je vois le cœur. Pouf, ça s'efface. Tu vas effacer mon cœur. C'est tout, c'est vraiment mignon. À la base, c'est pour... C'est Wizard of the Coast qui fait ça. C'est magique, ça, ce symbole-là ? Ouais, c'est ça, c'est magique. C'est pour les jeux de cartes, voilà. Et j'ai vu ça, je me suis dit... Alors, il y en existe des beaucoup plus gros, mais en vrai, juste un petit comme ça, ça s'est fait le taf. C'est la première fois que je vois cet accessoire. Merci, Morgane. Et voilà, j'utilise quelques fois. Enfin, après, même pour les joueurs qui ont toujours besoin d'avoir quelque chose dans la main, ça peut leur permettre d'être concentrés et de faire autre chose aussi en même temps. Moi, quand je parlais du crayon, pour le joueur, c'était de prendre un peu des notes. Tout à fait. Ça peut servir de prendre des notes aussi. Ce que je ne fais pas assez en tant que joueur, mais ce que je sais que je devrais faire. Moi aussi. Tu fais trop confiance à ta mémoire et... C'est ça. Et c'est pour ça que j'enregistre les sessions. Les vrais strats. Voilà, j'espère que ce jour du RPGOD vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à un petit commentaire si ça vous a plu. On vous retrouve demain pour un prochain jour. Ciao, ciao. A demain. Ciao, ciao. Ciao.